Ville de Yaïta, préfecture de Toshigi, Japon, le 5 octobre 1968. Vers 22h, une jeune femme entre dans un bazar de la ville. Elle ne passe pas inaperçue aux yeux du gérant, puisque ses yeux sont mouillés de larmes et qu'elle a l'air désorientée. Elle n'a pas l'air perdue à proprement parler. Il semble en revanche qu'elle n'appartient plus au monde des vivants. Elle se dirige vers l'homme derrière la caisse et lui dit « Je viens d'étrangler mon père à l'aide d'une ficelle. » Elle s'appelle Shio Aizawa. Elle a 29 ans et ce n'est absolument pas une criminelle ordinaire. En commettant cet acte brutal, Shio vient de se libérer de 15 années de souffrance. Nous sommes le 31 janvier 1939, donc à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, Rika Aizawa, une jeune femme japonaise, donne naissance à son premier enfant, une petite fille qu'elle nomme Shio. Si je dis « qu'elle nomme », c'est parce que son mari, Takeo Aizawa, ne s'est pas réellement impliqué dans cette grossesse. Et à la vue de cette petite fille, il n'est absolument pas ému. Takeo Aizawa est un homme assez violent, alcoolique, qui n'aime pas particulièrement sa femme, et surtout qui a très peu de revenus. Alors il se passerait bien de cette nouvelle bouche à nourrir. Pourtant, au cours des années qui suivent, le couple va avoir 6 autres enfants. Un chiffre surprenant quand on sait que le Japon est aujourd'hui l'un des pays ayant le taux de naissance le plus bas au monde. Dans la période d'entre-deux-guerres, quand Shio est né, il existait un système de contrôle de naissance au Japon. Néanmoins, ce système était assez faillible, puisque la contraception était encore très peu répandue à l'époque. Et c'est certainement pour cette raison que les Aizawa ont eu autant d'enfants. Les enfants de Rika et Takeo grandissent dans un foyer plutôt modeste et entourés de parents qui subissent un peu beaucoup leur mariage. Un mariage qui a très certainement été arrangé. Mais la petite Shio, l'aînée de la famille, est un véritable rayon de soleil. C'est une petite fille qui est très responsable et qui très tôt va endosser le rôle de deuxième maman pour ses 6 frères et soeurs. Les conditions de vie des Aizawa sont loin d'être idéales. Ils vivent à neuf dans une petite maison qui ne comporte que deux pièces. Donc vous l'imaginez bien, notre petite Shio qui a 14 ans en 1953 n'a que très peu d'intimité. Elle n'a aucun endroit où elle peut se réfugier en dehors des pièces communes. Malgré tout, elle ne se rebelle absolument pas. Au contraire, elle est très présente pour sa famille et elle fait tout pour faciliter la vie de ses parents. Notre histoire commence véritablement un soir de 1953. C'est un soir tout à fait ordinaire et après un dîner en famille, les parents s'apprêtent à se coucher dans le salon avec leur fille aînée Shio tandis que les enfants les plus jeunes s'endorment tranquillement dans la deuxième pièce du foyer. Vers minuit, alors que tout le monde dort déjà, Takeo, le père de famille, se redresse brutalement dans sa couchette. Il s'extirpe de ses draps et il se met à marcher à pas de loup jusqu'à la couchette de sa fille Shio. Et bien sûr, il s'y introduit le plus silencieusement possible. Shio qui commençait tout juste à s'endormir est réveillée par cette sensation que quelqu'un est en train de se faufiler sous ses draps et donc elle se retourne et elle tombe née à née avec son père. Elle sent que quelque chose d'étrange va se passer mais elle pose tout de même la question à son père en chuchotant bien sûr « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais dans ma couchette ? » Mais Shio est bien vite au fait de ses intentions malsaines puisque Takeo commence à la caresser à des endroits où un père de famille ne devrait pas caresser sa fille. Alors bien sûr, dans un premier temps, elle le repousse vigoureusement, elle se met même à crier mais elle a peur de réveiller toute la maisonnée et que ses frères et sœurs ou sa mère les trouvent dans cette position étrange. Ce soir-là, Takeo abuse sexuellement de sa fille pour la première fois. Le lendemain, Shio se réveille, elle est un peu assommée, elle sort de sa couchette et machinalement, elle fait les choses qu'elle a l'habitude de faire le matin. Elle prend son bain, elle donne le bain à ses frères et sœurs, elle déjeune et puis elle prend le chemin du collège. Mais sur le chemin du collège, elle sent bien que quelque chose ne va pas. Elle est véritablement hantée par les images de la veille et elle se dit qu'elle ne pourra plus jamais dormir après ça. Malheureusement, cette nuit tragique est la première d'une longue, longue, très longue série. À partir de ce soir-là, Takeo va abuser sexuellement de sa fille une à deux fois par semaine, parfois trois. Et Shio ne supporte plus de voir son père. Le matin, quand elle se réveille et qu'elle voit cet homme qui joue la comédie, elle a presque envie de le tuer. Malgré tout, Shio ne se rebelle pas. Elle ne dit rien, c'est une tombe. Elle continue à aller à l'école et à obtenir de très bonnes notes. Elle continue à s'occuper de ses petits frères et sœurs et elle ne fait absolument pas de vagues. Mais son beau sourire rayonnant cache une véritable détresse qui la ronge de l'intérieur. Cela fait maintenant un an que Shio souffre en silence. Alors un jour, en 1954, elle craque et elle décide de parler à sa mère. Et c'est très difficile pour elle. Elle ne trouve pas les mots. Elle finit par lui dire « Écoute maman, papa entre dans ma couchette le soir. Il se glisse sous mes draps et il fait des choses avec moi. » Elle n'a pas vraiment besoin d'entrer dans les détails. Rika comprend très vite où sa fille veut en venir. Et surtout, elle croit immédiatement à sa version. Car elle sait très bien que son mari Takeo n'est pas un enfant de cœur. La mère de famille fulmine. Elle est dégoûtée. Elle se dit « Mais comment il a pu faire ça à ma petite fille ? » Et elle attend un jour où les enfants ne sont pas à la maison pour le confronter. Chiyo m'a tout dit « C'est dégoûtant, comment oses-tu faire ça ? » « C'est ta propre fille, c'est ta chair et ton sang. » Mais Takeo l'interrompt. Il attrape un couteau de cuisine et il le dirige dans sa direction. « Si tu continues à râler, je vais te tuer. » Et quand il lui dit ça, Rika comprend qu'il ne rigole pas. Elle a peur pour sa vie. Alors quelque temps après cet incident, elle décide de faire ses bagages en secret. Et un jour où Takeo n'est pas là, elle s'enfuit de la maison avec ses cinq enfants les plus jeunes. Rika abandonne Shiyo, sa fille aînée, mais aussi Yoshie, sa deuxième fille, qui est seulement en cinquième, au griffe de son mari Takeo. Cet acte était certainement motivé par un instinct de survie, par une envie de préserver ses enfants les plus jeunes. Mais ça reste un abandon. Est-ce que Takeo abuse également de sa deuxième fille, Yoshie ? Ça, ce n'est pas vraiment sûr. Il semblerait que Takeo ait jeté son dévolu sur sa fille, Shiyo, comme s'il lui en voulait d'exister. Après avoir obtenu son diplôme du collège, Yoshie quitte la maison. Elle a trouvé du travail dans une usine de Arakawa à Tokyo. C'est un véritable déchirement pour Shiyo, puisque avec sa sœur, elle se sentait un peu en sécurité. Et c'est justement après le départ de Yoshie que Takeo commence véritablement à traiter sa fille aînée, Shiyo, comme son épouse. Il faut savoir que certains voisins pensaient effectivement que Shiyo et son père, Takeo, étaient en couple. D'autres voisins, en revanche, étaient bien au courant de la nature incestueuse de leur relation, mais n'ont jamais rien dit. Rappelons que nous sommes dans le Japon des années 60, une société extrêmement patriarcale, mais également une société dans laquelle les problèmes familiaux se règlent au sein de la famille. Au printemps 1956, Shiyo a 17 ans et elle est surprise de voir sa mère revenir d'Okaido, là où elle avait refait sa vie. Et elle revient bien sûr avec ses cinq frères et sœurs et construit une petite maison non loin de la maison où vit Shiyo avec son père. Rika revient vivre non loin de son mari car elle se dit qu'il a peut-être changé positivement, mais aussi elle souhaite garder un œil sur lui. À plusieurs reprises, Rika va surprendre son mari alors qu'il s'apprête à abuser sexuellement de sa fille aînée. Et à chaque fois, ils vont se disputer violemment, à chaque fois, elle va le menacer de repartir avec ses cinq enfants, mais la situation ne change pas. Et alors qu'elle est âgée de seulement 17 ans, Shiyo tombe enceinte de son père. Là, ça en est trop pour elle. Et puisque personne ne veut l'aider, elle commence à élaborer des plans de fuite. Mais pourquoi Shiyo n'est-elle pas allée voir la police, tout simplement ? D'abord, le Japon est une société très patriarcale et ce, même en 2022. Il faut savoir que quand le code pénal japonais a été créé en 1907, le viol a été criminalisé. Et ce, afin de s'assurer que les femmes mariées ne pourraient porter que l'enfant de leur mari. Donc, uniquement dans le but de sauver l'honneur des pères de famille et des maris. En 2019, donc assez récemment, un tribunal japonais n'a imposé aucune peine de prison à un homme qui avait violé ses deux filles âgées de 13 et 19 ans. Pourtant, il avait clairement été établi que ses actes sexuels avaient été effectués sous la contrainte. Pour qu'il obtienne une peine de prison, l'accusation aurait dû prouver que les victimes étaient dans l'incapacité totale de résister. Je crois que Shiyo savait que sa voix n'aurait absolument aucune portée dans la société dans laquelle elle vivait. Un jour, Shiyo et Takeo accueillent chez eux un jeune homme de 28 ans. C'est un jeune homme fort sympathique qui a l'air très droit, qui a l'air très juste et qui plaît beaucoup à Shiyo. Pas amoureusement, mais elle se dit qu'elle pourra s'en faire un ami. Ce jeune homme de 28 ans est venu les aider à planter du riz sur leur propriété. Il est censé rester quelques temps avant de repartir. Alors qu'ils sont en train de planter du riz, ils discutent de tout et de rien et peu à peu, Shiyo se confie à ce jeune homme. Elle lui parle de sa vie difficile, de sa relation compliquée avec son père. Il se montre vraiment à l'écoute. Alors elle se dit qu'elle peut lui faire confiance. La veille de son départ, Shiyo le prend à part. Elle est beaucoup plus alarmiste que d'habitude. Écoutez, là, il va falloir que vous m'aidiez à m'enfuir de cette maison. Le bébé que je porte, c'est le bébé de mon père et cet homme que vous voyez n'est absolument pas mon mari. Non, c'est mon père. Le jeune homme est absolument outré par ce qu'il vient d'entendre. Il lui demande de préparer quelques affaires car il s'enfuiront dès que Takeo aura le dos tourné. Et ce soir-là, en trouvant la maison vise, Takeo fait très vite le lien et il se rend directement au domicile de l'homme en question et il le menace tellement violemment que l'homme est contraint de laisser Shiyo partir. Shiyo est toute tremblante. Elle ne sait pas ce que son père va bien pouvoir lui faire et elle a bien raison d'avoir peur parce que qu'elle soit enceinte ou non, il n'en a absolument rien à faire. Dès qu'ils sont rentrés dans leur maison, il la frappe violemment à plusieurs reprises. Quelques jours plus tard, Shiyo accouche de sa fille aînée. Et maintenant qu'elle a une petite fille à protéger, la jeune fille est encore plus déterminée. Elle prépare secrètement une nouvelle fuite mais elle ne met jamais son plan d'évasion à exécution. Elle sait très bien qu'il serait très difficile pour elle de fuir en tant que jeune fille mineure avec un enfant sous le bras. Alors, elle finit par renoncer. Malheureusement, Takeo boit de plus en plus et quand il est saoul, il est encore plus pervers que d'habitude. Mon père ne se contentait pas de me déshabiller mais exigeait des positions particulières comme dans certaines photos érotiques. Cela arrivait tout le temps, pas seulement une fois par nuit. Shiyo tombe enceinte onze fois de son père. Elle donne naissance à cinq petites filles mais seules les trois aînés survivent. Et au bout de son sixième avortement, son médecin lui disait écoutez, mademoiselle, je pense que là, il serait plus bénéfique pour vous que vous vous fassiez stériliser. À ce moment-là, Shiyo a 28 ans. Elle a encore la vie devant elle. Elle pourrait avoir des enfants avec un homme qu'elle aime mais elle décide pour son bien de se faire ligaturer les trompes. Au printemps 1968, Shiyo a 29 ans et elle commence son tout premier travail dans une imprimerie locale. Elle est vraiment très populaire parmi ses collègues car elle est très gentille, très agréable mais aussi très travailleuse. Et autant dire que ce nouveau travail lui offre des perspectives d'avenir intéressantes. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit que vivre une vie normale serait vraiment agréable. Mes collègues discutaient joyeusement de romances, de rencontres, de jeunesse mais une fois que je quittais l'imprimerie, je savais que je devrais faire face à ma réalité. Ce père effrayant. La même année, donc 1968, Shiyo fait la rencontre d'un jeune homme. Il s'appelle Akiyo Yamagishi et il est très mignon. Il a 7 ans de moins qu'elle mais malgré tout elle en tombe amoureuse et il semblerait que lui aussi soit très intéressé par Shiyo. Et en plus, Akiyo n'en a rien à faire du fait qu'elle soit déjà mère de 3 enfants et dans les années 60 au Japon, c'est quelque chose d'assez rare. Alors elle voit en lui une véritable perle. Quelques temps après leur rencontre, Akiyo demande Shiyo en mariage et ce moment de bonheur est très vite troublé par un sentiment de peur. Si elle veut se marier, Shiyo devra demander l'approbation de son père mais elle sait qu'il risque de prendre très très mal cette nouvelle. La jeune femme attend une journée tranquille, une journée où son père n'a pas bu, où il est plutôt de bonne humeur. Elle lui prépare un bon repas, son repas préféré et là, elle lui avoue tout. Takeo l'interrompt immédiatement et il lui dit mais comment ça ? Un jeune homme qui a seulement 22 ans ? N'importe quoi, c'est hors de question. Tu ne l'épouseras pas. D'ailleurs, s'il essaie de t'épouser, je le tuerai. Et si tu insistes, je tuerai nos 3 enfants. À partir de ce moment-là, Shiyo a tellement peur pour ses enfants qu'elle décide de démissionner de son travail à l'imprimerie mais dans le même temps, elle est plus que jamais poussée par son envie de vivre. Alors un matin, elle appelle Akiyo elle s'excuse d'abord de son silence radio et elle lui dit qu'elle a véritablement envie de quitter le domicile de son père. Akiyo lui dit écoute, ce que tu vas faire c'est que tu vas préparer des bagages et puis on va se retrouver à la gare à telle heure et on va partir ensemble. Shiyo est heureuse. Elle ne pense même pas à ses 3 filles à ce moment-là. Elle se dit que certainement, il n'osera pas les tuer et qu'elles iront vivre chez sa mère Rika. Shiyo marche vite. Elle marche à grands pas avec ses petits bagages. Elle fait un premier arrêt dans une maison de quartier afin de se changer. Elle veut passer incognito. Elle ne veut absolument pas que son père Takeo puisse la trouver. Et plus elle avance, plus elle s'approche de la gare, plus elle est heureuse. Mais Takeo l'a déjà repérée. Il la frappe. Il lui arrache les vêtements. Il lui arrache même les sous-vêtements. Shiyo est clairement à moitié nue dans la rue, sous les yeux choqués des passants qui ne disent rien, qui n'interviennent pas, bien sûr. Malgré tout, elle parvient à se libérer de l'emprise de son père et à moitié nue, elle court vers la gare. Elle court le plus vite possible, mais le train qu'elle devait prendre lui passe sous le nez. Takeo l'attend. Une heure, deux heures. Les jours d'après, il essaie d'appeler à plusieurs reprises à l'imprimerie où elle travaille. À chaque fois, on lui dit « Mais Shiyo ne travaille plus ici, nous n'avons plus aucune nouvelle d'elle, excusez-nous. » Takeo ne le sait pas, mais à ce moment-là, s'est bien aimé et séquestré par son père. Le soir du 5 octobre 1968, Takeo s'apprête à reprendre son petit manège. Il est très excité et il a bien envie de punir sa fille. Et il constate que Shiyo est étrangement calme, étrangement docile. Alors voilà, Takeo est bien content, il fait son affaire, il fait ce qu'il veut de sa fille et elle ne résiste pas. Alors une fois qu'il a terminé, il se roule sur le côté, prêt à s'endormir paisiblement. Shiyo se lève, prétextant vouloir aller aux toilettes, mais en réalité, elle va attraper un rouleau de ficelle dans son sac. Et puis ensuite, elle va repartir dans le lit près de son père, dérouler doucement la ficelle sous les draps, et doucement la placer autour de son cou. Takeo tente de se défendre, mais il a maintenant 52 ans, il n'est plus aussi fort qu'avant et surtout, il a au-dessus de lui une jeune femme de 29 ans qui est déterminée à se libérer de son emprise. Elle serre ses bouts de ficelle de toutes ses forces jusqu'à ce que son père cesse de bouger. Mais la jeune femme reste sensible, douce, elle se sent coupable d'avoir tué son père. Alors du coup, elle décide de s'habiller et de sortir dans la rue. Il est près de minuit à ce moment-là, Shio entre dans le premier magasin d'ouvert et déballe tout ce qu'elle a sur le cœur. En 1968, et en vertu de l'article 200 du code pénal japonais, un parricide se soldait généralement d'une peine de mort ou d'emprisonnement à vie. Le tribunal du district d'Utsunomiya a considéré que l'article 200 était anticonstitutionnel et a donc acquitté Shio Aizawa car le crime avait été commis en état de légitime défense. Cependant, la haute cour de Tokyo n'est pas d'accord et la condamne à 3 ans et 6 mois de prison le 12 mai 1970. Finalement, le 4 avril 1973, la cour suprême du Japon juge l'article 200 du code pénal japonais anticonstitutionnel. Shio est donc acquittée et elle refait sa vie dans la ville d'Utsunomiya où elle trouve un petit travail. A-t-elle souhaité avoir la garde de ses trois filles ? Est-elle mariée ? A-t-elle retrouvé Akio ? Tout cela, on ne le sait pas. Cette affaire est révélatrice des nombreuses failles dans le système judiciaire nippon. Dans une société patriarcale et sexiste, les lois sont toujours créées en faveur des hommes. Mais les japonaises ne sont plus silencieuses. Portées par le mouvement MeToo, de nombreuses victimes se sont révoltées contre le système judiciaire japonais qui les avaient considérées comme aussi coupables que leurs violeurs. C'est grâce à des affaires comme celle de Shio Aizawa que les choses évoluent à tout petit pas.